Ah ! Regarde ! La boulette géante continue sa course vol ! On va te porter secours, cosson ! Et ne t'inquiète pas ! Cette fois, rien ne pourra nous arrêter ! Attention ! C'est parti pour les robots ! En action ! Yoho ! Je vais trouver un coffre-trésor avec de l'or, des pierres précieuses et une boulette de viande géante ! Une boulette de viande géante ! Ah 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ben y ait-moi, je peux sortir de cette poulette ! Moi aussi ! Quelqu'un doit arrêter cette boulette ! Et ça commence à urger parce qu'on se dirige tout droit sur le marais cracra ! Le marais cracra ? Le marais cracra ! Il faut qu'on se dépêche ! On peut pas les laisser plonger dans le marais cracra ! Je crois que c'est le moment de passer en vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dit fonce blaze ! Fonce blaze ! Les robots volent à votre chatrou ! Pour arrêter cette boulette géante, on doit tirer plus fort ! C'est vrai ! Augmentons notre puissance et passons à 5 ! Compte avec nous jusqu'à 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Ça a marché ! On est en train d'intervenir plus fort ! C'est parti ! Vous avez raison, les cocottes ! On se rapproche toujours dangereusement du marais cracra ! Courage, les robots ! On doit tirer encore plus fort ! Augmentons notre puissance et passons à 10 ! Compte avec nous ! Commence à 5 ! 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Ça sert à rien ! On se précipite à toute allure dans le marais cracra ! On ne peut pas abandonner, Roboblake ! Il faut qu'on tire encore plus fort ! Augmentons notre puissance pour tirer encore plus fort ! Essayons de passer à 15 ! Compte avec nous ! Commence à 10 ! 10, 11, 12, 13, 14, et 4 ! Roboblake ! Robo en action ! Accrochez-vous à moi ! Oh, bien rattrapé ! Bravo, les robots ! Vous avez réussi ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de coin, c'est normal ! Coucou, crocheur ! Arcan ? Ça alors, c'est vraiment toi ? Eh oui, mon petit gars, c'est moi ! Je suis drôlement soulagé de te voir sain et souffle ! Moi aussi ! Eh, après toutes ces émotions, je dois dire que j'ai un petit creux ! Et moi, j'ai une faim de loup ! Groovy ! Mais vous savez où aller manger un morceau ? Oui, moi, je connais une très bonne adresse ! Au fait, Pickle, comment cette boulette est devenue aussi grosse ? Ça, j'en sais rien ! Mystère et boulette d'eau viande ! Bienvenue à la colonie de la Pamie Pickle ! On n'est jamais aussi bien que chez soi ! Car nous sommes Foufou, Choupineau et solidaire avant tout pour la Pamie Pickle et Pipipourra ! Flamme et cousine ! Moi, c'est Ben ! Moi, je suis Ken ! Et moi, c'est Sven ! Mais ce qu'on adore, c'est être de corvée ! Je vous présente mes chars ! Lily ! Lily ! Lily ! Trilly ! Finissons vite le goûter, nous attend ! Bienvenue à la colonie de la Pamie Pickle ! On s'aime toutes générations confondues ! Car nous sommes joyeux, chatouilleux et toujours un peu pique ! C'est bonheur de faire partie de cette limite ! Voici mon grand-père ! Deux vides que je viens d'attraper le plus gros poisson bleu que j'ai jamais pêché ! Je suis pardon ! J'en crois pas mes mirettes ! Mais plutôt tes lunettes ! Ça t'évitera bien des déconvenues ! Oups ! Bienvenue à la colonie de la Pamie Pickle ! On n'est jamais aussi bien que chez soi ! Car nous sommes sincères, pas sectaires et avant tout solidaires ! Pour la fin du Piccoli, pipipourra ! Quoi qu'il arrive, l'un de nous s'éparmera ! Car nous sommes piccoli sur piccultastique ! Piccolheureux, piccolergique pour les piccoli, pipipourra ! Où es-tu, papi ? Je me demande où il peut bien être ! Ne vous inquiétez pas ! On va retrouver papi ! Même si on doit chercher toute la journée ! Toute la nuit ! Toute... Je suis là ! Oh ! Ça a été vite ! Il est sûrement dans cette grotte ! Celle qui est sous cette drôle de montagne ! Ce n'est pas une montagne ! C'est un volcan ! Oh ! Eh bien moi, ça m'est égal que ce soit un volcan ! J'irai quand même là-dedans pour le sauver ! Et tout ça avec l'aide de Blaise ! Ça, c'est bien dit, Piccol ! Papi ! Piccol ! Oh ! Comme je suis content de te voir ! Je trouve que ce rocher a quelque chose d'extrêmement bizarre ! Euh... Dis, papi ! Essayons de mettre tes lunettes ! Pourquoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Maintenant, je comprends ! Le rocher est en train de s'effondrer ! Oh ! Voilà ! Oh non ! Papi ! Il pèse beaucoup trop lourd ! Le rocher ne résistera jamais ! Il faut qu'on aille jusqu'à lui et qu'on le sauve de là ! Vite ! Utilisons mon câble pour nous élancer par-dessus la lave jusqu'à ces rochers ! Mais attention ! Seuls les rochers les plus résistants pourront supporter notre poids ! Aide-nous à trouver le rocher le plus costaud ! Ici, il s'agit du rocher le plus gros ! Quel rocher est le plus gros ? Celui-là ! Ouais ! Prêt, Pickle ? Oh, oui ! Wouhou ! Yuhou ! Oh ! Notre rocher ne se fondre pas ! On a choisi le plus résistant ! Pour la dernière étape, on doit aller sur le plus gros rocher sans fissures ! Quel est le plus gros rocher sans fissures ? Celui-là ! Ouais ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! T'arrives tout de suite, papy ! Fonche ! Pickle ! Wouhou ! Super ! Tu as réussi ! Tu m'as sauvé, mon petit Pickle ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis tellement fier de toi ! Oh ! Merci, papy ! Et maintenant que tu es en sécurité, on va pouvoir faire un feu de camp et grayer des marshmallows ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je crois que des marshmallows me font très envie ! Tu entends le volcan que fait mon ventre ? Arrête de faire le clown ! C'est pas ton ventre qui gronde ! C'est le volcan qui entre en éruption ! Le volcan qui entre en éruption ! Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on fasse très vite ! Tenez bon, les amis ! Je vais nous emmener loin du volcan avec ma vitesse explosive ! Wouhou ! Pour me donner la vitesse explosive, tu fonce blaze ! Force冥 ! Vuuhuuu ! Byou sauna ! Bouh cáé ! Ouais, ouais ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ouais ! Wouah ! Bravo, Blaze ! Tu as rattrapé le cerf-volant du petit singe. Ha-ha ! Je suis content d'avoir pu t'aider. Maintenant, il ne me reste plus qu'un... Wouhou ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Nom d'un enjoliver ! Le sol est en train de se fissurer ! Wouhou ! Ah ! On dirait que j'ai atterri dans une sorte de mare de boue collante. Ah ! Très collante. Oh ! Nom d'un boulon ! Je n'arrive pas à en sortir. Oh-oh ! Blaze a besoin de mon aide. Je dois lui porter secours. Ouh ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Toi aussi, tu veux aider Blaze ? Formidable ! On va lui venir en aide ensemble. Tiens bon, Blaze. Le petit singe et moi, on se met en route. Merci, les amis. Et bonne chance ! Allons-y, petit singe. Les amis arrivent à la rescousse ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Waouh ! Ce marais dégage des bulles de gaz. Comment est-ce qu'on va faire pour le traverser ? Ououh ! Ououh ! Waouh ! Je crois que le petit singe essaye de me dire qu'on peut passer au-dessus du marais grâce à sa longue queue. Le corps des singes s'est modifié. Tous les animaux évoluent et s'adaptent. Ils développent des capacités qui leur permettent de survivre dans leur environnement. Certains singes vivent tout là-haut, dans les arbres. Au fil du temps, leur queue s'est transformée et elle est devenue très habile pour agripper des choses. Ça leur permet d'attraper leur nourriture et de se balancer aux branches d'arbres. Ha-ha ! Allons-y, petit singe. On va s'accrocher aux branches et se balancer au-dessus du marais. Ha-ha ! On va compter les branches qu'il y a sur les derniers arbres. Compte avec moi. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, donnons la consigne aux singes. Dis, saute cinq fois, petit singe. Saute cinq fois, petit singe. Ha-ha ! Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq. Ouais ! On a réussi ! C'est grâce à toi, petit singe, et à ton incroyable queue. Remettons-nous en route. Notre ami nous attend. On doit porter secours à Blaze. Blaze, les amis arrivent à la rescousse. Ha-ha ! Blaze, on est tout là-haut ! Hey, Jay, tu as réussi à me retrouver ! Évidemment ! Et d'autres amis sont venus m'aider à te sortir de là. Wow ! Bonjour, les animaux ! Allez, les amis, mettons-nous au travail. Jolie Luciole, avec ta lumière, peux-tu chercher une longue liane ? Parfait ! À toi de jouer ! Tu as beaucoup de force dans ta trompe, alors tu vas tenir fermement la liane pour qu'on puisse descendre. C'est parti ! À toi, petit singe. Tu m'aides à me balancer pour atteindre Blaze ? Tu as réussi, AJ ! Content de te retrouver dans le siège du conducteur. Merci, Blaze. Allez, on va te faire sortir de ce trou. Ça risque de ne pas être facile. Cette boue est vraiment très collante. Tu vas y arriver, Blaze. Il faut juste que je te donne un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est la vitesse explosive. C'est quand tu veux. Je suis prêt, AJ. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce, Blaze ! Fonce, Blaze ! Yeah ! Wouhou ! Wouhou ! Ouais ! On a sûr ! On a réussi ! C'est ça. Essaie d'observer les nuages qui nous entourent. Ils ont des formes très intéressantes. Tiens, regarde celui-là. Il a un peu une forme de moustache. Hein ? Et le nuage, là-bas ? On dirait une paire de lunettes. J'ai honte. Oh ! Celui-là ressemble comme deux gouttes d'eau à... à un poulet ! Un poulet ? Ça ne me plaît pas d'être dans les nuages. Ce que je veux, c'est redescendre. Oh ! Allons, ne t'en fais pas comme ça. Blaise et Xavier vont venir nous aider. Tu le crois vraiment ? J'en suis même certain. Et si on est chanceux, ils arriveront peut-être avant que la fusée s'écrase dans cette... Oh oh ! Soul ! Oh non ! C'est une immense décharge d'ordures. Blaise, tu vois ce que je vois ? Crusher et Pickle sont très mal embarqués. On doit trouver un moyen de sauter pour les attraper au vol. Et avant qu'ils n'aillent terminer leur course dans cette horrible décharge. Hé ! Mais je sais ! On n'a qu'à utiliser un bâton sauteur. Le bâton sauteur a un ressort énorme à l'intérieur. Et lorsqu'on appuie sur le ressort, il te repousse d'un coup et te fait sauter super haut ! Parfait ! Je suis un bâton sauteur ! Monster Machine ! Non d'une durite ! Il faut qu'on se dépêche ! Il se rapproche de la décharge d'ordures ! Allez, grimpe vite ! Waouh ! Waouh ! Yeah ! Ouais ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouais ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! Oh ! C'est Blaise, le bâton sauteur ! Oh ! Ouh ! Blaise a toujours su rebondir ! Il y a urgence ! On est presque arrivés à la décharge d'ordures ! Pour rattraper notre retard sur la fusée, il faut qu'on rebondisse encore dix fois ! Compte dix rebonds avec nous ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Si Blaise ! Sautez ! D'accord ! Ouh ! Bien joué ! C'était un sacré rebondissement ! Ils l'ont fait, Crotter ! Blaise et Edgy nous ont sauvés ! Ouais ! Ils l'ont fait ! Génial ! Quand on peut redescendre maintenant ? Oh ! Attendez ! Je viens de penser à quelque chose ! Maintenant que Crotter et moi en aient sauvés, on pourra tous retourner à la fête foraine pour jouer à d'autres jeux ! Je trouve que c'est une idée vraiment chouette ! Allez, on s'accroche comme il faut ! Grâce à mes bons géants, on y sera en moins de deux ! Quoi ? Encore des bons ? Moi qui croyais que c'était fini pour de bons ! Ouais ! Youpla ! Youpla ! Ah ! J'ai gagné ! Hourra pour Zeg ! Ouais ! Hey ! Wouhou ! Tape-moi ! Waouh ! C'est pas génial, Crotter ! Tout le monde arrive à gagner ! Ah oui ? Eh bien, en tout cas, personne n'est meilleur que moi ! Je peux très facilement gagner à ce jeu ! Observe ! Ha 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 ! C'est à côté ! Oh ! Oh là ! C'était pas loin ! Raté ! Oh zut ! Un peu trop à gauche ! Toujours pas ! Oh ! Encore un pied ! Oh ! Piou ! Chez Ballot ! T'étais vraiment pas loin sur le dernier lancer ! Oh ! Ce jeu est carrément impossible ! Rassure-toi ! On peut pas gagner à tous les coups ! Oh 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 ! Wahou ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Darrington ! Tu es coincé dans la glace ! Coincé dans la glace ? Oh ! Oh non ! Mais c'est horrible ! Ne t'inquiète pas ! Avec AJ, on va trouver un moyen de te sortir de là ! Il faut trouver une solution pour faire fondre la glace ! Oui ! Et pour la faire fondre, il faut qu'on la réchauffe d'une manière ou d'une autre ! Je sais ! Ce qu'il faut faire, c'est faire fondre la glace avec un souffle d'air brûlant ! Est-ce que tu connais un appareil qui peut souffler de l'air chaud ? Un sèche-cheveux ! Accroche-toi, Darrington ! Ce sèche-cheveux est en train de s'échauffer et il va tout déchirer ! Ça marche, Blaze ! La glace se transforme en eau ! Regardez, les amis ! Mon pneu, il n'est plus coincé ! Et je peux bouger l'autre aussi ! Vous avez réussi ! Je suis libre ! Merci, les amis ! De rien, Darrington ! Bah dis donc, je me demande qui a fait ce bruit ! Ce n'était pas moi ! Pas moi non plus ! Et ce n'était pas moi ! Donc, je pense que c'était lui ! Nom d'un écrou ! C'est le plus gros camion-bélier que j'ai jamais vu ! Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite ! Nahhhh ! Par ici, les amis ! Suivez-moi ! Ha-ha ! Allez, on y va ! C'était une course démente ! Oui, mais où est passé Darrington ? Ha-ha ! Darrington ! Joli son, Darrington ! Tape-moi un ! Mes amis, j'ai bien peur que personne ne puisse rouler sur le super tremplin de looping géant aujourd'hui ! Attendez ! Je vois quelqu'un qui arrive ! C'est Darrington ! Il est revenu ! Oui ! C'est super ! Il a réussi ! Il est revenu à temps ! Je savais qu'il y arriverait, mon pote ! Voilà ! On y est, Darrington ! Maintenant, tu peux enfin rouler sur le super tremplin ! Merci, Blaze ! Mais tu sais, en fait, j'ai plus vraiment envie de faire cette cascade tout seul maintenant ! Mais pourquoi, Darrington ? Parce que j'ai envie de rouler sur le super tremplin avec vous deux, mes meilleurs amis du monde entier ! Alors ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais ! C'est parti ! Darrington et Blaze commencent l'ascension ! Ils vont bientôt arriver tout en haut du looping géant ! C'est le moment d'en découdre avec le super tremplin ! Et voilà parti ! C'est parti ! Ça y est ! Ils roulent côte à côte sur les boucles géantes de looping à une vitesse qui va vous donner le tournée ! Wouhou ! Wouhou ! Ils amorcent les derniers virages et ils se dirigent vers l'étoile lamboyante ! Vont-ils y arriver ? Oui ! Darrington ! Je te tiens. Ils ont réussi. Ils sont allés jusqu'au bout du super tremplin du looping géant. On a réussi, Blaze. On l'a vraiment fait. C'est le moins qu'on puisse dire, Darrington. Et on l'a fait tous ensemble. Ça marche ! Super ! On a réussi ! Bien joué, Blaze. Je savais que tu y arriverais. Merci, AJ. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu es le meilleur ami qu'un Monster Machine puisse rêver d'avoir. Et il n'y a rien de mieux qu'un meilleur ami. Oh non ! Ça veut dire que la course va bientôt commencer. Il faut qu'on se dépêche d'arriver sur la ligne de départ avant qu'il ne soit trop tard. AJ, appuie sur le champignon ! Je vais gagner la course parce que Blaze n'est plus là. Je crois que tu vas avoir un choc quand tu vas voir qui sait qui est là. C'est Blaze ! Il revient juste à temps pour le départ de la course. C'est trop cool. Jamais, il est là. Salut, Crusher. Je t'ai manqué. Crusher et Blaze, faites chauffer les moteurs. Le premier qui arrive sur la ligne d'arrivée, tout en haut de la montagne du Dragon, gagne. C'est sûr que ça va être moi. À ta place, je n'en serai pas aussi sûr. À vos marques, prêt, feu, partez ! Oui, 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 oui ! Allez, allez ! C'est parti ! Woohoo ! Waouh ! Ouais ! Oh, oh ! Aïk ! Aïk ! C'est parti ! Ouais ! Oh, Blaze ! Regarde ! On est presque arrivés en haut de la montagne du dragon. Il faut que je gagne cette course. Tiens, je viens d'avoir une idée. Je vais tricher une toute dernière fois. Attention ! On a eu chaud. On dirait bien que c'est moi qui vais être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Pas question ! On peut encore battre Crusher. Vas-y, Blaze ! C'est le moment de te servir de la vitesse explosive ! Reçu 5 sur 5, AJ ! Aide-moi à lui donner de la puissance pour qu'il aille super vite ! Dis ! Fonce, Blaze ! Fonce, Blaze ! C'est la ligne d'arrivée ! C'est impossible que je perde maintenant ! Blaise et AJ sont les grands vainqueurs ! C'est incroyable ! Quelle course, mes amis ! Ouais ! Tu vois, Crusher a cru qu'il pouvait nous battre en trichant. Mais il avait oublié un petit détail. Il n'y a rien de mieux que deux meilleurs amis. Oh ! Tout le monde les applaudit ! Je n'arrive pas à croire qu'il m'est encore battu. C'est toujours la même chose ! Beurk ! La laine du dragon ! Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Blaze, regarde ! Droit devant, une mare debout ! Et Zeg est coincé au milieu ! Zeg, toujours coincé ! Le pauvre ! Il faut vraiment se dépêcher d'aller le sortir de cette mare ! Et comment ? Utilisons la vitesse explosive pour arriver là-bas en un rien de temps ! Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis Fonce, Blaze ! Fonce, Blaze ! Blaise ! Blaise ! Tiens le coup ! On vient te sortir de là ! Euh... Mais Blaze, comment faire pour aller le secourir ? On ne peut pas rouler sur la boue ? Ou on va se retrouver en Bourbonne ou aussi ? Je sais ! On peut imaginer une solution ! On doit inventer quelque chose qui nous permette d'aller secourir Zeg sans qu'on ait à toucher la boue ! Attends ! Et si tu avais de grandes ailes, comme celles des camions dactyles, tu pourrais voler jusqu'à Zeg et le sortir de là ? Oui ! Trouvons le moyen de me fabriquer des ailes afin que je puisse voler comme un camion dactyles ! Pour notre invention, on va avoir besoin d'armatures pour donner aux ailes leur forme ! Pour faire des armatures, dis Armature ! Armature ! Bien ! À présent, on doit recouvrir les ailes d'un voile en tissu très fin ! Ce voile en tissu très fin va permettre de pousser l'air afin que l'on puisse voler ! Pour le fabriquer, dis Voile en tissu très fin ! Voile en tissu très fin ! Je suis un camion dactyles ! Monteur-machine ! Tes ailes sont très belles ! Allons vite les tester ! Wouhou ! On vole, AJ ! Trop cool ! Notre invention fonctionne ! Maintenant, allons récupérer Zeg ! Des bulles de boue ! Attends ! Est-ce qu'il vient de dire « Bulles de boue » ? Wouhou ! On ferait bien de rester loin de ces bulles de boue toutes poisseuses ! Aide-moi à les contourner afin qu'elles ne me rentrent pas dedans ! Dès que tu vois une bulle approcher, dis « Bulles de boue » ! Bulles de boue ! Jolie figure acrobatique ! Tiens-toi prêt ! D'autres bulles se rapprochent ! Dès que tu en repères une, dis « Bulles de boue » ! Bulles de boue ! Billes de boue ! Toute la boue ! ¡ кого tu vois une baune metraie ! ! Grykan ! Billes de boue ! Ça fait sa vie ! Aux� czux de jouettes ! Mén Cette roule ! Sipmane ! Blaze, regarde, Zeg est juste en dessous de nous. On arrive. Accroche-toi. Blaze, toi voler. Et maintenant, Zeg voler aussi. On a réussi. Te voilà tiré d'affaires. Et tu as vu, en bas, il y a tous tes copains dinosaures. Oui ! Coucou, copain dinosaure. Zeg aussi heureux de revenir. Merci à Blaze et AJ. Eux êtes mes sauveurs. Rien de plus normal. Avec ce piston, je vais enfin être le meilleur Monster Machine du monde entier. Il ne me reste plus qu'à le sortir de cette boue et il sera à moi. Lâche ce piston, Crusher. C'est biaise ! Merci, Beagle. Je sais très bien qui c'est. Ce piston appartient à Star-là, pas à toi. Ah ! Eh ben maintenant, il est à moi et je n'ai pas l'intention de le rendre. Ah ! Il faut aider Blaze à récupérer le piston. Activation de la visière. Maintenant, on veut savoir qui tire le plus fort. Blaze est à 5 et Crusher est à 4. Quel chiffre est le plus grand ? 5 ou 4 ? 5 ! Bravo ! Ça veut dire que c'est Blaze qui a le plus de force. Crusher ? Je crois qu'il est en train de gagner. Plus pour longtemps ! Pour être plus fort que Crusher, Blaze doit tirer avec un nombre plus grand que 7. Quel nombre est plus grand que 7 ? 10 ! C'est ça ! Bravo ! Ah ! Non ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! On a récupéré le piston ! Super ! AJ, appuie sur le champignon. Oh, Blaze ! AJ, vous êtes de retour ! Et ce n'est pas tout, Starla. Oh ! Vous avez trouvé le piston ! Ouais ! C'est super ! C'est du bon travail, les garçons. Voilà ! Ça devrait être bon. Alors, Starla ? Comment tu te sens ? Je suis réparé ! Ouais ! Génial ! Ça va ! Wow, Blaze ! Je ne pourrai jamais vous remercier assez de m'avoir aidé. Oh, mais c'est normal, Starla. On est content que tu ailles mieux et que tu puisses à nouveau faire la course. Oh, c'est vrai, dis donc ! Je peux y participer à nouveau. Eh, les amis ! Qui est partant pour faire la course ? Moi, 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 moi ! Zeg adore faire course. Moi aussi ! Qu'est-ce que tu en dis, AJ ? Une petite dernière pour la route ? Je suis prêt à mettre le turbo ! Ouais ! C'est parti ! Yuhu ! Ouais ! Yuhu ! Yuhu ! C'est bien ! Yuhu ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ouais ! Yuhu ! Stripes, tu ne t'es pas fait mal ? Non, non, ça va. Mais j'ai fait une sacrée chute. Euh, Stripes, je crois qu'un de tes pneus a un souci. Un de mes pneus ? Oh ! Il est... Oh, il est en miettes ! Oh, non, c'est pas vrai. Je n'arriverai jamais à me sortir de ce trou avec un pneu en miettes. Stripes a un gros problème. Il faut qu'on aille l'aider. Je peux remplacer sa roue. Mais avant ça, il va falloir le sortir de ce trou. Hé ! Mais je sais ! Utilisons mon treuil pour le sortir de ce mauvais pas. Oui ! Grâce à sa puissance de traction, on pourra tracter Stripes en dehors du trou. L'équipe de dépannage... ...part en intervention ! Ouais ! Un petit problème mécanique. Ne sois pas inquiet, garde-toi sur le côté. On n'intervient, pas de panique. Un treuil, un crochet, et le tour est joué. Toujours prêt à dépanner. Oh, oh, oh ! Aider, c'est notre métier. L'équipe de dépannage, elle déménage. Appelle-nous, on vient se remanquer. L'équipe de dépannage, elle déménage. Passage au garage, le voile à réparer. L'équipe de dépannage, elle déménage. C'est quoi ce liquide bizarre ? On dirait que cette grotte est pleine d'une substance gluante. Oui, mais attention ! Non d'une gurite. On l'a échappé belle. Une partie de la route n'existe plus. Il faut qu'on trouve le moyen de passer de l'autre côté. Eh ? Mais attendez ! Il y a des boutons ! Ces boutons peuvent créer de nouveaux morceaux pour réparer la route. Alors allons-y. Trouvons sur quel bouton il faut appuyer. Si on appuie sur ce premier bouton, un nouveau bout de route toute droite sera créé. Et si on appuie sur le deuxième bouton, le bout de route tournera à droite. Pour passer de l'autre côté, sur quel bouton faut-il appuyer ? Le premier bouton ! C'est ça ! Ça a marché ! Là-haut ! On voit la sortie ! Mais pour y aller, il faut qu'on relie notre route à celle qui est en face. Voilà deux autres boutons. Pour créer une route qui nous conduira de l'autre côté, sur quel bouton on doit appuyer ? Celui-là ! Oui. Ça marche ! Bien joué, tout le monde ! Maintenant, allons rejoindre Stripes ! L'équipe de dépannage... ... va en intervention ! Je suis là, Stripes ! Blaise ! T'es arrivé à temps ! Tu es en dépanneuse ? Accroche-toi bien ! On va te remonter sur la terre ferme ! Oui, allez, vas-y ! Tu peux y arriver ! Il te faut juste un peu plus de couples ! Le seul moyen d'extraire Stripes de ce trou, c'est d'utiliser plus de couples qu'on n'a encore jamais fait ! Cette fois, il faut un couple qui monte... jusqu'à 100 ! Compte de 10 en 10, jusqu'au nombre 100 avec nous ! Allez, c'est parti ! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ! Puissance maximum ! Bien joué ! Tu as réussi, Blaise ! Tu m'as sauvé ! Allez, tape-moi ! Non, attends ! J'avais oublié ce détail ! Mon pneu est toujours dans un triste état ! Ne t'en fais pas pour ça ! On va régler ce problème immédiatement ! Allez, l'équipe de dépannage ! Mettons-nous au travail ! Hé ! Ce nouveau pneu me paraît parfait ! Ouais ! Il est réparé ! Félicitations, Stripes ! On est heureux de te revoir en bon état ! Ces crocheurs et pickles ! Ils se font transporter vers ces montagnes super hautes ! Pour aller les sauver, il nous faut un véhicule capable de voler ! Il nous faut donc un hélicoptère de secours alpin ! D'abord, construisons les pales du rotor ! Elles permettent à l'hélico de voler et de se diriger dans les airs ! Pour faire les pales de rotor, dit pales de rotor ! Pales de rotor ! À présent, il nous faut une corde de treuillage ! Pour pouvoir tirer nos amis hors de danger ! Pour faire la corde de treuillage, dit corde de treuillage ! Corde de treuillage ! Oui ! Je suis un hélicoptère de secours alpin ! Un monstre-machine ! Sois prudent, Blaze ! Ces nuages annoncent un gros orage ! Nom d'un écrou ! C'est une tempête de grève ! On l'a échappé belle ! Pour aller sauver Pickle et Crocheur, il va falloir qu'on trouve un moyen de traverser cette tempête de grêle ! Hé ! Je viens d'avoir une idée ! Si on découpait ces gros grélons qui nous tombent dessus ? Oui ! On peut les découper avec ça ! Les pales de rotor de notre hélicoptère ! Tiens-toi prêt, Blaze ! Trois grêlons se dirigent vers nous ! Aide-moi à utiliser les pales de rotor pour les découper ! Compte jusqu'à trois avec nous ! Un ! Deux ! Trois ! Oui ! Wouhou ! On a presque réussi à franchir la tempête de grêle ! Mais ce nuage vient de lancer le plus grand nombre de grêlons qu'on ait vu ! Six grêlons ! Aide-moi à les découper ! Compte jusqu'à six ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Six ! Secours, Alphins ! En avant ! Oh non ! Regarde, Pigalle ! Des... des ours polaires ? Dans un jacuzzi ? Ne t'en fais pas, gros chœur ! Ces ours polaires sont tout en bas ! Et nous, on est tout en haut ! Oui, c'est vrai ! Tu as sûrement raison ! Parce que c'est pas comme si on pouvait tomber du télésiège ! Il faut qu'on sauve-piquer les crocheurs avant qu'ils ne tombent par terre ! Alors il est temps pour l'hélicoptère de passer à la vitesse explosive ! Pour me donner la vitesse explosive, dit... Fonce-Blaze ! Fonce-Blaze ! Tenez-vous, tous les deux ! Nous allons vous sortir de là ! On a réussi ! Vous nous avez sauvés ! Regardez où on est ! De retour en haut des pistes ! Et tu sais ce que ça veut dire ? On peut aller faire du ski à nouveau ! Wouhou ! On va les skis ! On va les skis ! Attendez un peu, les amis ! Cette fois, on pourrait essayer la piste facile, non ? Oui, vous pouvez nous suivre ! AJ et moi, on va vous montrer comment on fait ! Regardez ! La montgolfière n'est plus très loin ! Mais elle survole cette autre étendue d'eau ! Il faut qu'on trouve le moyen de la traverser elle aussi ! Et en vitesse ! Je sais ce qu'il nous faut ! Le bateau le plus rapide au monde ! Un hydroglisseur ! Oui ! Tu veux bien m'aider à me transformer en hydroglisseur ? D'abord, j'ai besoin d'une coque planante ! Elle permet à l'hydroglisseur de se maintenir à la surface de l'eau ! Pour la fabriquer, dit... Coque planante ! Coque planante ! Maintenant, j'ai besoin d'une hélice ! Quand l'hélice tourne, elle pousse le bateau vers l'avant ! Pour fabriquer l'hélice, dit... Hélice ! Hélice ! Enfin, j'ai besoin de deux puissants moteurs ! Pour que notre hydroglisseur aille super vite ! Pour fabriquer ses moteurs, dit... Moteur ! Moteur ! Oh, ouais ! Je suis un hydroglisseur ! Monster machine ! Wow ! Grimpe vite, AJ ! Et appuie sur l'accélérateur de l'hydroglisseur ! C'est parti ! Attention ! C'est pas vrai ! Qui pourrait avoir l'idée de nous lancer des boulets de canon ? Je crois avoir deviné qui... Ce sont des pirates... Morbleux ! Goûtez à ce boulet de canon ! Ces pirates adorent couler des bateaux, on dirait ! Eh bien, nous, ils ne nous couleront pas ! Parce que je viens d'avoir une idée ! Regardez ! Vous voyez ce rocher dans l'eau ? Il a la forme d'un tremplin ! C'est vrai ! Si l'hydroglisseur arrive suffisamment vite sur le tremplin, on sautera par-dessus le bateau pirate ! Tu es prêt ? Il est temps de se lancer ! Je vais activer la vision compteur de vitesse ! Pour sauter par-dessus ce bateau pirate rouge, il faut que notre vitesse soit égale à 30 ! On va compter de 10 en 10 jusqu'à 30 ! Répète après moi ! 10 ! 10 ! 20 ! 20 ! 30 ! 30 ! Wouhou ! Bien joué ! On a sauté par-dessus le bateau pirate rouge ! Oh non ! Crusher et Pickle vont percuter le volcan de Slime ! Non d'une durite ! Si on veut arriver à temps, il faut qu'on roule plus vite ! On va augmenter notre vitesse pour atteindre le nombre 100 ! On va aller jusqu'à 100 ! Ouh ! On n'a encore jamais atteint cette vitesse ! Mais on peut le faire, parce qu'on a la vitesse explosive ! Pour nous donner la vitesse explosive, dit fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Observons le compteur de vitesse pour vérifier qu'on roule à la bonne vitesse ! Est-ce que l'aiguille du compteur indique le nombre 100 ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! On arrive, Crusher et Pickle ! Ouh 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 ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ils sont de retour ! Youpi ! On s'en est sorti ! Oh ! Merci, merci, merci ! Oh, mais je t'en prie, Pickle. Blaze, je suis tellement content que je vais te faire un câlin poids lourd ! On est heureux de vous avoir aidés. Ha-ha ! Oh là là, ça te va si bien, Blaze ! Oh ! Ça l'aide ! Dépêchons-nous, il faut trouver un projectile pour pouvoir atteindre les boutons. Oh, je sais ! Et si on utilisait des cornichons ? Je garde toujours un bocal de cornichons de secours sur moi. C'est parfait ! Charge-en un, Pickle ! Alors, nous allons d'abord viser le bouton rouge. C'est parti ! Activation de la visière ! Si on tire sur la bande élastique jusque-là, on enverra le cornichon ici. Est-ce qu'il atteindra le bouton ? Non, il n'ira pas assez loin. Je ferai mieux de tirer encore plus dessus. Est-ce qu'il atteindra le bouton rouge ? Oui ! Vas-y, envoie, Pickle ! Lâchez ton micro ! Ah ! Yahou ! Ouais ! On a appuyé sur le bouton et ça a désactivé un tuyau. Vite ! Essayons de viser le bouton vert cette fois. Si on tire sur la bande élastique jusque-là, on enverra le cornichon là-bas. Est-ce qu'il atteindra le bouton vert ? Non ! On l'enverra bien trop loin. Ouh ! Alors je ferai mieux de tirer moins fort ! Est-ce qu'il atteindra le bouton vert ? Ouais ! Vas-y, envoie, Pickle ! Lâchez ton micro ! Ouais ! On a réussi ! Encore un bouton sur lequel appuyer et Aspimatic sera éteint. S'il vous plaît, dépêchez-vous avant qu'il aille aspirer ! La fête anniversaire là-bas ! Oh non ! Cet aspirateur géant va engloutir tous nos ballons ! Et les cadeaux aussi ! Et même le gâteau ! Oh ! Il faut absolument appuyer sur le bouton bleu avant qu'Aspimatic n'arrive à la fête ! Oh oh ! On a vidé tout le bocal ! On a encore besoin d'un cornichon pour notre lance-pierre ! Attendez ! Je sais où on peut trouver un dernier cornichon ! On peut lancer... moi... Pickle ! Ouais ! Ça, c'est une très bonne idée ! Ça ne m'était jamais arrivé de m'autopropulser d'un lance-pierre pour éteindre un Aspimatic ! Mais on ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé ! Si on étire la bande jusque-là, on enverra Pickle jusqu'ici ! Est-ce qu'il atteindra le bouton bleu ? Non ! Il n'ira pas assez loin ! Recule un tout petit peu plus, Pickle ! Est-ce qu'il atteindra le bouton bleu ? Ouais ! Lance-Pickle ! Youpi ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Pickle nous a tous sauvés ! Croceur, est-ce que tu m'as vu faire ? J'ai été propulsé par le lance-pierre et ça a fait boing ! Et après, je me suis envolé dans les air et boum ! Et puis, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai pu arrêter Aspimatic et ça a fait boum ! C'est-ce que c'est pas trop cool, ça ? Hein, 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 Croceur ? Pickle ! Oh, te voilà ! Je veux sortir de là ! Ne t'en fais pas, Croceur ! Je sais comment on va faire ! Si on lève cet interrupteur, Aspimatic remettra tout ce qu'il a aspiré à sa place ! C'est pas praît ! Croceur, tes drôles tours ! Je suis libre ! Oh 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 ! Tracoper, tes drôles tours ! Je suis libre ! Oh ! Je ne pensais vraiment pas que tu en serais capable ! Mais tu as réussi ! Tu m'as sauvé ! Eh ben, tu sais, pour être honnête, ça ne m'était jamais arrivé de sauver mon meilleur ami d'un aspirateur qui avait perdu le contrôle, mais tu sais bien ce qu'on dit ? On ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé ! Charge électrique maximale ! Électricité ! Un but d'énergie ! Électricité ! Ça revoit ! Des petites particules, les électrons, créent l'énergie en se déplaçant Le courant électrique ! À travers des villes, le courant circule, alimentant nos appareils ! Y'a qu'à s'brancher ! Y'a qu'à s'brancher ! Ça va s'allumer ! Un, deux, trois ! Wouh ! Électricité ! Un but d'énergie ! Électricité ! Yeah, yeah ! Pas où elle est là ! Toute-toi une prise et range-toi ! Électricité ! Un but d'énergie ! Électricité ! Ça revoit ! Watts ! Les voilà ! Gaby ! AJ ! On va vous sortir de là ! Pas de chance ! Il y a un embouteillage droit devant ! On ne peut pas se permettre d'être pris dedans ! Il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de le contourner ! Blaze ! Watts ! Regardez ! Un souterrain ! On pourrait le prendre pour passer sous ce gros embouteillage ! Ce serait idéal ! En avant ! Oh, dis donc ! Qu'est-ce qu'il fait sombre là-dedans ? Je n'y vois rien du tout ! Je peux arranger ça ! Charge électrique maximale ! Nom d'un enjoliveur ! On est dans une station de métro ! Wow ! Trop classe les voies ! Ce sont des rails spéciaux qui alimentent en électricité les rames de métro pour les faire avancer ! Il y a du courant qui passe dans les voies du métro ! Quand les essieux entrent en contact avec les rails, l'électricité fait marcher le moteur et la rame peut rouler ! Super ! L'électricité, on en a ! La seule chose qui nous manque, c'est une rame ! Ha ha ! Ça y est ! Je suis un wagon de métro ! Monster machine ! Wow ! Ha ha ! Ouais ! Ha ha ! C'est vraiment génial ! On va rattraper Edge et Gabi en un rien de temps ! Oh oh ! Tu vois ce que je vois ? Il y a du matériel qui bloque le passage sur la voie ! Vite, Blaze ! Il va falloir que tu sautes sur une autre voie ! Aide-nous à choisir la voie sur laquelle on doit aller ! Laquelle des trois n'a pas d'obstacles ? La voie jaune ? La bleue ? Ou bien la rouge ? La rouge ! C'est bien ça ! Il n'y a rien qui gêne dessus ! Trempe-toi de toi, Watts ! Et voilà ! Ça recommence ! Il faut choisir laquelle ! La voie jaune ! À toi de jouer, Blaze ! Il y a quatre marines ! Wouhou ! Wouhou ! On a réussi à passer ! Mesdames et messieurs les camions ! Le moment tant attendu est arrivé ! Place à la course ! Les concurrents sont prêts ! Bien ! Est-ce que les concurrents sont prêts ? Moi, oui ! De toute façon, il n'y a que moi ! Bravo, Marc ! Oui ! Stop ! Attendez une seconde ! Non ! On n'attend pas ! Je pourrais-t-il que... J'espère pas ! Wouhou ! Oh, voilà, Blaze et AJ ! Ainsi que Watts et Gabi ! Oh, ils sont de retour ! Concurrents à vos marques ! Attention ! Prêts ? Parfait ! Ah ! Ils sont juste derrière moi ! Je dois les empêcher de me dépasser ! Il faut qu'un... Il faut... Il faut que je triche ! Oh, attention devant ! Crusher a mis un barrage sur la piste ! Pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter ! AJ ! Yavi ! Appuyez sur le champignon ! Allez ! Ouais ! On a gagné ! Et voilà nos vainqueurs ! Quelle performance électrisante ! Une course sous obtention du début à la fin ! Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces champions ne manquent pas de jus ! Yuhou ! Yuhou !